Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de vidéos, ce sont des vidéos FAQ où je vais répondre à tes questions ou questions qu'on me pose le plus souvent sur l'effervescence et la stress défense. Donc le neuroatypisme, les dys, les HP, les hauts potentiels, l'autisme asperger, j'en ai parlé du coup. Voilà, tout ce fonctionnement effervescent, multipotentiel, on a des idées en permanence et c'est passionnant et c'est effervescent mais ça peut vite être épuisant, ce qui fait qu'on est plus souvent concerné par le burn-out et la stress défense, la partie stress et burn-out qui est ma mission avec Effervescence et avec mon guide de survie burn-out, les règles du jeu que tu peux télécharger gratuitement sur effervescence.fr si tu ne l'as pas déjà fait. Ma mission c'est de t'informer, de sensibiliser sur le stress et le burn-out pour échapper au côté obscur, pour échapper, arrêter cette épidémie de burn-out parce que c'est possible quand on comprend le burn-out, on peut l'éviter. Rendez-vous sur Effervescence pour ça et on va commencer avec la première question, la base. Le burn-out c'est quoi ? Alors, le burn-out est une conséquence du stress chronique, du stress qui s'installe sur la durée. On a souvent cette image qui est erronée et que moi j'ai cassée dans mes vidéos, je te mettrai le lien de la vidéo en question en dessous. Le burn-out ce n'est pas une pile qui se vide au fil du temps parce qu'on se fatigue et qu'on perd en énergie. Non, 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 ce n'est pas ça. Le burn-out c'est qu'on va cumuler du stress, notamment du cortisol qui est l'hormone qu'on va mobiliser sur un stress chronique. Une hormone qui va attaquer l'organisme, qui va oxyder l'organisme. En fait, c'est une pile plutôt que celui-là, elle va s'oxyder de l'intérieur. Elle va devenir cramée de l'intérieur, ça va attaquer les défenses immunitaires, on va être plus sensible aux infections. On va devenir sur les nerfs parce qu'on est envahi par le stress, ça va même attaquer le cerveau dans les capacités de concentration et de prise de décision. Bref, on est complètement détruit, complètement à plat jusqu'au moment où on finit par s'effondrer et ça c'est le burn-out. Ce qui fait que la pile s'oxyde, toxique, toxique, toxique et pouf, elle se vide d'un coup parce que là on a saturé, on est complètement cramé, on ne tient plus et c'est un mode on-off en fait. On s'étate d'un coup. Mais il y a des signes annonciateurs à surveiller qui permettent de détecter quand le burn-out is coming, quand on s'approche du burn-out. Le plus simple, si on est en mode vraiment un seul signe à surveiller, moi j'aime bien l'image de Tetris. Tu sais Tetris, quand tu joues à Tetris, à la fin les petites briques vont accélérer, 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 on n'arrivera plus à gérer. Et en fait, le moment où tu te sens dépassé par tout ce qui t'arrive, tu te sens dans une charge mentale mais juste ingérable, tu ne sais plus quoi faire, tu es complètement paralisé, trop de choses à faire, une to-do list à rallonger, tu perds tout contrôle, tu n'as plus de contrôle, tu n'arrives plus à faire quoi que ce soit. Ça c'est le burn-in, c'est l'étape juste avant le burn-out, c'est le signe que vraiment il faut s'arrêter. C'est vraiment quelque chose qui est à surveiller, cette sensation d'être dépassé, que tout se met à aller trop vite. C'est un signe que tu es allé trop loin et qu'il faut t'arrêter. Le burn-in c'est l'étape juste avant le burn-out, donc c'est-à-dire que tu peux encore t'arrêter, il va falloir vraiment faire un break, te reposer, récupérer, pour éviter de t'effondrer parce que le risque de s'effondrer est encore réel si on ne fait pas une vraie pause à ce moment-là. Sinon il y a une trilogie de signes à surveiller, tels qu'ils sont reconnus par la Haute Autorité de Santé. Cette trilogie de signes c'est l'épuisement physique et psychologique. C'est un épuisement qui ne va pas être rattrapé par le repos, c'est du genre où tu vas te coucher parce que tu es vraiment très très fatigué, tu vas éventuellement réussir à te coucher plus tôt mais tu vas te réveiller fatigué quand même. C'est un épuisement qui devient sur la durée contrairement à la fatigue, qui est un épuisement ponctuel souvent lié à un effort, un rush d'activité donné, tu te reposes, tu récupères. Là c'est un épuisement physique et psychologique, donc aussi mental, tu as la charge mentale, tu n'en peux plus, tu as trop de choses à gérer et ça ne se répare pas par le repos en fait, ça ne suffit pas de faire une bonne nuit sur un burn-out, on est dans une notion d'épuisement qui est trop intense, une notion d'oxydation interne qui est trop installée pour que le repos suffise. Tu as la notion de perte du sentiment d'accomplissement qui est très liée aux effets du cortisol sur le cerveau où en fait tu vas commencer à faire des erreurs d'inattention, des trucs d'intourderie, des problèmes de concentration, des problèmes de décision, ce qui fait que tu ne vas plus avoir confiance dans ta capacité à faire les choses, tu vas te demander ce que tu fais là et en fait tu vas commencer à te déconnecter de ton activité et c'est ce qui va t'amener au troisième signe, c'est la déshumanisation ou dépersonnalisation. Les gens ne sont pas d'accord sur le terme, moi j'ai proposé zombification, comme ça, ça parle à tout le monde. En fait tu deviens cynique, tu deviens coupé de la réalité de la personne en face, tu n'as plus conscience que la personne en face est une personne et du coup tu deviens cassant, tu deviens désagréable. Moi j'utilise les personnages de Game of Thrones comme image pour illustrer ça, notamment dans mon guide Burnout, les règles et du jeu, c'est un peu comme Théon en fait qui va être dans le sadisme pur, mais pas volontairement parce que le stress va l'avoir coupé de ses émotions, de ses sentiments, coupé de la personne en face et on va devenir cynique et cassant. Ce qui fait que finalement les meilleures personnes pour donner l'alerte sur un Burnout qui est scomming, ce sont les proches parce qu'il les voit ces changements, il voit que la personne devient agressive, cassante. Il y a 20 sites que Burnout is coming que j'ai mis dans une vidéo, que je vais te mettre en lien parce que je ne vais pas te les citer les 20 de mémoire, c'est comme les 7 mains mais puissance 20, je vais en rater, tu vois, ce n'est pas possible. Donc j'ai aussi une vidéo avec les 20 sites que Burnout is coming que je t'envoie quand tu télécharges cet ebook parce que voilà, c'est vraiment les signes importants à détecter. Le Burnout c'est ça, c'est la conséquence d'un stress chronique, c'est un épuisement physique et psychologique qui est lié à un stress qui s'installe sur la durée. C'est pour ça qu'il faut surveiller en permanence son niveau de stress, réajuster, s'adapter, se préserver, prendre soin de soi. Si tu sens que tu es dépassé, si tu sens que Tetris accélère, si tu sens que tu pourrais t'épuisé et on peut tous s'épuiser, le Burnout peut arriver à tout le monde, j'ai une formule d'accompagnement qui s'appelle urgence, stress, défense où là je te prends vraiment, avant on fait le point sur ta situation, on fait le point sur ton niveau de stress, on le mesure sur le niveau de neurotransmetteur de ton cerveau parce qu'il y a des déséquilibres, bio-stress et ça permet de voir où tu en es et surtout on cherche les solutions pour te préserver, t'arrêter à temps que tu ne passes pas par la case Burnout. C'est possible de s'arrêter à temps, si tu te sens menacé, si tu as cette prise de conscience, on peut encore agir. Contacte-moi, je mets le lien sous la vidéo, description de mes accompagnements, urgence, stress, défense, on peut agir. Prends soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.